Salut à toi, c'est Christian de la team EcomVip. Dans cette vidéo on va parler ensemble du nouveau module de Builderall qui s'appelle le Builderall Booking. Donc à quoi sert ce module ? Il permet de créer des systèmes de réservation pour des rendez-vous et des événements en ligne. Pour ceux qui connaissent déjà le logiciel Calendly, et bien c'est exactement le même principe que Calendly. La différence c'est que là, ce module-là est intégré dans le plan premium de Builderall. Pour ceux qui ont Calendly déjà en version payante, Calendly ça coûte 12 dollars par mois et c'est une version qui est limitée sur certaines possibilités. Par exemple on ne peut créer que 6 calendriers par utilisateurs. Avec Builderall on peut créer autant de calendriers qu'on veut par utilisateurs. On peut aussi gérer tout ce qui est système de notifications, notifications SMS, on peut intégrer aussi les personnes qui viennent de rentrer dans le système de rendez-vous, dans notre autorépondeur. On peut relier ça avec différents modules aussi intégrés de Builderall. Donc maintenant je vais te montrer comment fonctionne ce fameux module et je vais te montrer comment l'intégrer directement avec Builderall. Donc là ici on se retrouve sur le dashboard du booking de Builderall. Actuellement le dashboard est encore en anglais, c'est normal, il vient d'arriver il y a quelques jours. Ils vont rajouter les traductions en français, en espagnol, en italien, bref dans toutes les langues possibles et inimaginables. Donc pour l'exemple de la vidéo, je vais passer ça en français pour que ça soit plus compréhensible pour toi si jamais tu as un souci avec l'anglais. Comment je fais pour faire ça ? Juste à faire clic droit et faire traduire en français. Donc là on se retrouve sur le tableau de bord du booking et on va créer un nouveau calendrier. Ici on va donner un nom à notre calendrier. Donc là Builderall a donné quelques exemples pour donner des exemples de calendriers pour qui tu pourrais créer ou pour quelle entreprise ce type de logiciel, ce type de module est utile. Donc on peut créer par exemple des systèmes de rendez-vous pour les salons de coiffure, pour des consultations générales, par exemple dentiste, psychologue, pour des cours privés, pour du mentorat individuel, pour gérer ces différentes plages de temps disponibles, pour créer des séances individuelles, des durées de sessions fixes et ici aucun temps qui se chevauche. Là c'est la traduction de Google Translate, ça veut pas dire grand chose comme ça. Donc là pour l'exemple on va donner un titre et on va l'appeler coaching privé. Maintenant il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur créer un nouveau calendrier. Donc là on va passer sur différentes étapes et tu vas voir c'est quelque chose de très simple pour pouvoir créer notre calendrier et le paramétrer comme on souhaite. Donc là on va passer aux paramètres de base. Donc les paramètres de base c'est quoi ? C'est-à-dire on va pouvoir mettre un titre directement à notre calendrier. Donc coaching privé pour l'exemple. Ici je vais intégrer un nouveau logo. Je vais pouvoir mettre une couleur de fond derrière mon logo. Ici je vais mettre ça en noir parce que je trouve ça plus sympa. Je vais pouvoir rajouter une description, mais ça c'est facultatif, c'est pour pouvoir retrouver tes calendriers suivant si tu gères différents calendriers pour des clients ou par exemple si tu as différentes sessions de coaching que tu peux mettre en place avec différents systèmes. Donc là on va marquer ça démo YouTube. Maintenant tu vas pouvoir sélectionner ton fuseau horaire. Donc ici c'est est-ce que tu souhaites que les personnes puissent choisir leur propre fuseau horaire suivant là où ils habitent ou est-ce que tu souhaites définir un fuseau horaire prédéfini. Moi je vais sélectionner le fuseau horaire prédéfini. En gros je vais dire je souhaite que les personnes utilisent mon fuseau horaire à moi qui est de l'Europe centrale. Donc je vais sélectionner mon fuseau horaire. Voilà. Donc il se peut aussi que parfois là lorsque tu vas vouloir sélectionner certains trucs ça ne fonctionne pas. En fait c'est pas à cause du Buildroll, c'est à cause du Google Translate. Si jamais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à valider et bien tu repasses ici le booking en anglais, tu rafraîchis et tu peux modifier facilement. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'exemple, je vais continuer à y laisser en français. Donc ici action après abonnement. Donc là, qu'est-ce que je souhaite faire ? Est-ce que je souhaite envoyer un message de réussite, c'est à dire merci votre prise de rendez-vous a bien été pris en compte, merci pour votre rendez-vous et ainsi de suite. Ou alors est-ce que je souhaite rediriger directement vers une URL par exemple la personne, je fais un upsell au niveau d'un coaching privé, de 30 minutes. Derrière, et bien lorsqu'elle a validé son coaching privé de 30 minutes, derrière, je la renvoie sur la formation sur laquelle elle a payé. Ça, ça peut être une possibilité. Donc je clique dessus, je mets l'URL et ça redirige directement. Moi, je vais laisser ici un message de remerciement. Je vais marquer merci. Et après, Christian EconVip. Bien sûr, il ne faut pas mettre un message comme ça, mais là, c'est pour gagner du temps. Et on enregistre. Donc là, on va passer à la phase 2, qui s'appelle la phase de planification. Donc, il faut savoir qu'avec l'outil de booking de Builderall, on va avoir la possibilité de pouvoir gérer plusieurs hôtes. Donc, imaginons que tu sois dans ce cas-là, dans le cas où tu sois un salon de coiffure, un salon de massage, et que tu as différentes masseuses, différents coiffeurs, coiffeuses. Et bien, tu vas pouvoir gérer un système de réservation en ligne propre pour chacun de tes employés, c'est-à-dire pour le coiffeur, la coiffeuse. Ou si, par exemple, tu as un centre de formation où tu proposes différents coachings avec différents formateurs. Et bien, tu vas pouvoir gérer et sélectionner différents formateurs en modifiant les autres. C'est quelque chose de très simple à faire. Là, ici, ils appellent ça le système de groupe. Ici, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque groupe représente une personne, représente un autre. Donc, si tu as plusieurs hôtes et si tu veux gérer différents plannings de prise de rendez-vous, et bien, tu as juste à créer différents groupes en modifiant les hôtes. Là, pour l'exemple, on va créer un seul groupe parce qu'il n'y a rien que moi. Là, pour le titre, on va appeler ça coaching privé démo. On va sélectionner ici l'hôte. L'hôte, ici, c'est moi. Après, si jamais tu ne sais pas à quoi ça correspond, il suffit juste de mettre la souris ici sur le petit i d'information et tout est expliqué dessus directement. Ils prennent l'exemple de si vous créez un calendrier pour une clinique dentaire, l'autre sera le dentiste. Donc, c'est-à-dire, s'il y a plusieurs dentistes, il faudra créer un groupe différent parce que c'est logique. On ne va pas prendre des rendez-vous pour le dentiste qui s'appelle, je ne sais pas, par exemple, Luc, pour un rendez-vous avec le dentiste Arthur. Donc, ça, c'est quelque chose de logique. Ici, la description, donc, c'est quelque chose qui va permettre de rappeler à la personne à quoi correspond cette prise de rendez-vous. Par exemple, ici, on va marquer coaching privé 30 minutes pour booster ton business avec Builderall. Donc, pour rappel, ce module-là, il est uniquement accessible avec le plan Premium. Si jamais tu souhaites découvrir Builderall, je t'ai mis en dessous de cette vidéo plusieurs liens où tu pourras tester 60% de Builderall ou voir même avoir la possibilité d'utiliser le plan premium uniquement pour 1€ pour le premier mois. Donc, après, ici, on passe sur point de départ. Donc, le point de départ, avec cette fonction, ça permet de pouvoir sélectionner, par exemple, toutes les 15 minutes, de configurer jusqu'à 8h, 8h15, 8h30, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaites mettre en place comme heure possible à sélectionner. Donc, moi, pour l'exemple, je vais laisser la possibilité de pouvoir sélectionner de toutes les 15 minutes. Donc, ça sera, par exemple, 8h15, 8h30, 8h45, 9h, et ainsi de suite. Ici, je vais pouvoir décider la durée de la session. Ici, j'ai dit 30 minutes, donc on va laisser 30 minutes. Mais si j'ai envie de mettre plusieurs heures, je peux mettre plusieurs heures. Après, à toi de voir suivant tes besoins. Ici, on va pouvoir gérer l'intervalle entre les sessions. C'est-à-dire, est-ce que tu veux te donner un temps, quand même, entre chaque session. Imaginons que tu es une personne qui prenne un rendez-vous à 8h, donc ça dure 30 minutes, et derrière, tu as une autre personne qui prend un rendez-vous à 8h30. Est-ce que tu veux pouvoir te laisser un delta de 5 minutes entre chaque formation, 5, 10, 15 minutes, voire peut-être, par exemple, un delta d'une heure, si jamais tu as des rendez-vous, tu dois te déplacer physiquement. Donc là, pour l'exemple, ici, je vais mettre 5 minutes de delta entre chaque formation, si jamais j'ai deux formations qui sont prises l'une après l'autre. Après, ici, tu vas pouvoir gérer les différents horaires disponibles au niveau de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir prendre des rendez-vous, ici, pour l'exemple, entre 8h à 17h. Et moi, je ne veux pas qu'on prenne des rendez-vous le dimanche ni le samedi. Et après, si tu souhaites mettre en place, par exemple, un système, par exemple, pour un salon de coiffure où tu es fermé entre midi et 2, il suffit juste de pouvoir modifier les horaires. Tu cliques ici et juste ici, il suffit juste de mettre de 8h à midi et de 14h à 19h. Donc là, ça permet aux gens de pouvoir prendre des rendez-vous de 8h à midi, de midi à 14h, ils ne pourront pas et de 14h à 19h, ils pourront. Donc là, nous, on va laisser comme ça pour l'exemple. Après, tu vas pouvoir sélectionner des dates disponibles. Donc, à quoi ça sert ? C'est si jamais tu souhaites bloquer certaines dates, par exemple, des vacances, des anniversaires ou, je ne sais pas, par exemple, ton salon de massage, vous êtes en train de refaire des travaux dedans et ainsi de suite. Et bien, tu sais que de telle date à telle date, tu vas avoir des travaux. Et bien, tu bloques la prise de rendez-vous où les personnes ne pourront pas prendre des rendez-vous directement en automatique grâce au booking de Builderall. Donc, nous, on va dire qu'on peut prendre des rendez-vous toute l'année. Mais si j'avais envie de modifier, par exemple, retirer juste le 31 décembre, j'aurais pu le retirer et mettre du 1 au 30. Ici, dans les séances, c'est si jamais, par exemple, dans ton offre, tu vendais la possibilité aux gens de réserver 10 sessions de coaching privées. Et bien ici, il suffisait juste de mettre 10. Comme ça, la personne pourrait prendre directement les 10 rendez-vous et réserver les 10 rendez-vous directement d'un seul coup. Comme ça, ça lui permet de gagner du temps. Et toi aussi, ça permet d'anticiper au niveau de tes rendez-vous, tes calendriers et ainsi de suite. Ici, antécédent minimum, ça te permet quand même d'ajouter quelques restrictions à cette possibilité-là. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie que la personne prenne un rendez-vous dès le premier jour où tu lances ta promo, et bien ici, tu peux verrouiller « Ne pas autoriser aujourd'hui », « Ne pas autoriser aujourd'hui et demain », et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc après, ici, tu peux mettre des restrictions quand même lors de l'inscription au niveau des séances. Après, tu vas pouvoir bloquer des dates spécifiques. Donc, c'est un peu le même principe que ici, sauf que là, tu vas pouvoir vraiment sélectionner une date bien spécifique en modifiant ici la date. Tu sélectionnes la date et tu la bloques en faisant ajouter. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas, je ne sais pas, par exemple, prendre rendez-vous le 14 juillet. Après, là, tu vas pouvoir sélectionner le type d'approbation. Donc, si tu veux que ça soit approuvé automatiquement ou si tu veux quand même confirmer, après, manuellement, derrière, la prise de rendez-vous en disant « Ok, voilà, je valide, je confirme, c'est bon ». Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'approuver automatiquement parce que si tu mets en place un système de rendez-vous en ligne, autant approuver automatiquement. Après, ça dépend des différents métiers, ça dépend des différentes situations. Après, là, tu as le choix, profites-en. Après, ici, automatiquement, tu vas avoir le nom et l'email qui sont obligatoirement cochés. Après, tu vas avoir la possibilité de sélectionner le téléphone, donc soit en version cachée, pas obligatoire, optionnelle, c'est-à-dire comme la personne souhaite, ou alors obligatoire. Suivant tes besoins, tu vas avoir besoin du numéro de téléphone de la personne pour la recontacter derrière. Il faut savoir qu'après avoir enregistré, on va voir à quoi sert le fait de récupérer le téléphone. Donc, pour l'exemple, on va l'activer, comme ça, tu vas pouvoir voir à quoi ça va servir. Donc, on enregistre et on fait « Suivant ». Donc là, on se retrouve dans l'onglet « Communication ». Donc, cet onglet-là, à quoi il sert ? Ça va permettre de planifier des notifications via e-mail ou via SMS. Donc là, idéalement, tu peux directement planifier une notification via e-mail. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc, tu sélectionnes et tu fais « Éditer ». Ici, tu vas avoir la possibilité d'activer ou désactiver cette notification. Là, tu peux modifier, tu peux mettre directement le message en français. Tu mets ce que tu veux et tu vas pouvoir utiliser les différentes variables disponibles. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre la date prévue du rendez-vous, le titre du groupe, qui t'envoie cet e-mail, donc c'est-à-dire toi, le nom de l'hôte, c'est-à-dire l'hôte, c'est toi, le titre du calendrier, donc le titre qu'on a mis précédemment, le téléphone, enfin bref, tu vois toutes les variables ici. Et tu vas avoir la possibilité aussi d'envoyer un SMS en notification pour dire « Voilà, votre rendez-vous est confirmé ». Donc ici, c'est bien stipulé. Et attention, pour utiliser ce système-là de notification par SMS, il faut déjà d'une, avoir demandé le numéro de téléphone de la personne, il faut que la personne le donne. S'il est en mode facultatif, il n'est pas obligé de le donner. Et si tu veux pouvoir envoyer des SMS, et bien ça, ça fonctionne avec le module de SMS marketing disponible dans Builderol aussi. Donc après, il faut ajouter des crédits dessus, donc les coûts des SMS, ce n'est vraiment pas grand-chose, c'est une affaire de quelques centimes, mais tu peux le faire. Donc ici, tu modifies le message, tu penses à activer si tu veux que ça s'envoie aussi par SMS ou pas. Donc nous, on ne va pas modifier le texte pour gagner du temps et on descend. Maintenant, tu vas pouvoir décider est-ce que j'envoie un rappel du rendez-vous ou pas à la personne. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours activer cette fonctionnalité. Après, ici, on va paramétrer le nouveau rappel. Donc, on sélectionne nouveau rappel et ça fait apparaître ça. Donc là, par défaut, ça renverra un rappel une heure avant la réunion. Mais suivant tes besoins, tu vas pouvoir éditer comme tu le souhaites. Donc aussi bien email et SMS ou juste un SMS. Après, c'est à toi de voir. Et ici, tu vas pouvoir modifier le message et tu vas pouvoir sélectionner, par exemple, un jour avant la réunion. Le rendez-vous, une heure avant et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on fait annuler parce que là, j'ai rien modifié. On enregistre. Maintenant, tu vas avoir la possibilité avec le module de booking, donc de système de rendez-vous de Builderall. Tu vas pouvoir ajouter le nom et l'email de la personne directement à une liste d'abonnés que tu auras créé avec l'autorépondeur Mailing Boss de Builderall. C'est-à-dire que la personne sera ajoutée automatiquement à une liste d'abonnés que tu pourras, par exemple, recontacter derrière pour lui proposer d'autres services, d'autres formations, d'autres nouveaux produits que tu vends dans ton salon de massage, une offre promotionnelle pour ton salon de coiffure, une offre de coaching exceptionnelle et ainsi de suite. Comment ça se passe ? Soit tu valides comme quoi tu ne veux rien et tu ne veux pas l'intégrer à une liste d'abonnés, ce qui est dommage. Et ici, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter ça bien à une liste d'abonnés. Et après, si tu n'as pas de liste de créé, il suffit juste de créer une liste en passant par là, ça va te rediriger ici sur le module de Builderall, ici, l'email marketing de Builderall. Ou alors, tu l'as déjà créé et tu as juste à la sélectionner ici, par exemple, coaching privé et tu fais ajouter. Et tu la fais apparaître juste là. Il ne reste plus qu'à enregistrer et suivant. Et voilà, ton calendrier est créé maintenant. Donc, tu as toujours la possibilité de pouvoir le modifier, de voir tous les différents calendriers pour lesquels tu as créé des calendriers pour différentes sessions, pour différents coachs, ce que tu désires. Et après, tu as deux possibilités de pouvoir partager ton calendrier. Donc, soit ici, tu utilises le lien direct, tu copies ce lien et ici, tu te rends sur Internet et tu copies-colles le lien et tu vas aller directement dessus. Donc, voilà à quoi ressemble la page de réservation pour ta prise de rendez-vous. Et derrière, donc, on voit bien ici le nom coaching privé, le nom de l'hôte. Ici, un petit descriptif, donc le titre de la prise de rendez-vous. Ici, ça, c'est la description que moi, j'ai notée pour expliquer à quoi va servir cette prise de rendez-vous. Ici, une session durée 30 minutes. Ici, on voit que ce n'est pas encore traduit ici en français. Il ne faut pas s'inquiéter, ça arrive très prochainement. Donc, derrière, après, la personne va pouvoir sélectionner, par exemple, ici, le 15 et on va pouvoir voir les différentes heures pour lesquelles j'ai dit que c'était possible de prendre des rendez-vous ou pas. Donc là, on voit bien que c'est toutes les 15 minutes. Donc, de 8h, de 8h15, 8h30, 8h45, 9h. Donc, pour l'exemple, ici, moi, je vais sélectionner 9h. On a de nouveau un petit rappel de tout ce qu'on a directement dedans. Donc, le 15 juillet, de 9h à 9h30. Je vais faire le test. Voilà, donc là, j'ai rentré des données et je fais ma demande de rendez-vous. Et on voit bien le fameux message que j'ai écrit tout à l'heure. Merci, Christian, e-com-vip. Et là, on retourne en arrière et ça me renvoie ici sur le système de calendrier. Si j'avais sélectionné tout à l'heure une redirection vers une autre URL, je n'aurais pas vu le fameux message et j'aurais été redirigé, par exemple, vers autre chose, vers un upsell, vers une page de remerciement un peu plus poussée. Après, ça, c'est à toi de décider ce que tu souhaites faire. Donc là, je viens de m'inscrire directement à ma session de coaching. Donc, pour rappel, Calendly, c'est exactement la même chose. Après, il faut savoir que le module de Builderall, ils vont rajouter plein de choses et je vais t'en parler par la suite. Donc là, le système de notification par SMS, c'est exactement la même chose qu'on a dans le plan pro de Calendly. On a exactement le même système de notification. On va pouvoir créer différents événements. On peut rajouter directement des logos, donc d'une image de marque. On peut avoir des indicateurs et des rapports. Donc ça, je vais te montrer ça juste après. « Ajouter Calendly à votre site web ». Eh bien, on peut faire exactement la même chose avec le système ici de Builderall. Donc là, on va pouvoir décider d'intégrer tout l'agenda ou d'intégrer uniquement le coaching privé des mots. Moi, je vais décider d'intégrer entièrement l'agenda. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On copie le code ici, E-Frame. Donc, on appelle ça un code E-Frame. On va se rendre sur un site que vous avez créé. Donc là, imaginons que j'ai créé un système de réservation de coaching privé dans le sport. Eh bien, ici, je vais te montrer comment faire pour l'intégrer dans ton site que tu auras créé. Donc là, pour l'exemple, je vais supprimer ça. Et je vais te montrer comment l'ajouter. Donc, tu vas aller ici dans « Éléments ». Tu descends et tu sélectionnes E-Frame. Tu le prends, tu le glisses et tu le poses ici sur ton panneau. Tu cliques sur l'E-Frame et tu vas dans « Réglages généraux ». Et tu n'as plus qu'à faire « Ctrl-V », à coller le code qu'on a récupéré juste ici. Et tu fais « Appliquer ». Après, il ne te reste plus qu'à mettre la box comme tu le souhaites. Donc, moi, ici, je vais la mettre comme ça. Et après, elle a la centré sur ton site. Tu enregistres. On ne dit pas maintenant. Je vais te montrer aussi que tu peux aussi intégrer ce fameux code-là, celui-ci, directement dans un bouton. Donc là, je vais prendre le bouton qui est là-haut. Ici, je sélectionne le bouton. Je vais dans « Définir le lien ». Et ici, on voit que j'avais déjà collé un code pour un exemple. Je le mets ici. Je sélectionne « Ouvrir dans un nouvel onglet » ou dans le même onglet. Et on fait « Sélectionner » et on enregistre. Et là, je vais te montrer en ligne comment ça marche. Donc là, en gros, je te montre trois façons différentes. Soit en l'intégrant dans un bouton directement dans ton cheetah. Soit en l'intégrant dans une box eFrame directement aussi dans ton cheetah. Ou alors en donnant le lien directement aux personnes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à mettre en place. Donc si par exemple, tu utilises Calendly ou un système de réservation à côté, un autorépondeur à côté, tu payes quelque chose pour ton site web, tu payes un hébergement pour ton site web, tu recherches un outil pour faire de l'automatisation avec des chatbots, des sitbots, tu as besoin de plein de choses, d'une grosse solution marketing, et bien arrête de payer tous tes abonnements à droite, à gauche et prends directement Builderall avec le plan Premium. Avec le plan Premium, tu auras accès à tous ces modules-là. C'est-à-dire que tu pourras vraiment te faire plaisir. C'est-à-dire que même si tu as l'habitude d'utiliser WordPress, tu vas pouvoir héberger ton site WordPress sur Builderall et utiliser l'hébergement de Builderall. Si tu es un coach, tu vas pouvoir utiliser le système de e-learning et le système de webinaire. Si tu veux automatiser un petit peu tout ton marketing, tu vas pouvoir utiliser l'autorépondeur de Builderall, le SMS marketing, le sitebot professionnel, automatiser tes posts sur Facebook, Instagram, utiliser le CRM. C'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir. Si tu souhaites créer des e-books et augmenter une valeur perçue, tu vas pouvoir utiliser ici le Builderall magazine. Ça te permet de créer des e-books interactifs. Bref, les possibilités sont quasi infinies avec Builderall. Donc, arrête de payer à droite, à gauche différents modules séparément, réunis tout sur le même et commence à économiser pas mal d'argent. Maintenant, on retourne sur le Booking et je vais te montrer ici les deux derniers onglets et on va retourner sur le tableau de bord pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc ici, dans le programme, tu vas pouvoir voir les différents styles ici de réservation. Donc là, Toto l'Africadelle, c'est notre ami Julien de la Team Ecomvip qui fait des vidéos aussi avec moi sur la chaîne, qui a participé à un des tests que j'ai fait sur ce module. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On peut voir différentes informations, c'est un coaching de 30 minutes, le coaching est programmé, Fuseau Reversant en Europe, la date de création de la programmation, c'était le 9 juillet pour une date prévue du 13. Après ici, je vais pouvoir décider d'envoyer une nouvelle notification à la personne. C'est-à-dire que si j'ai envie d'envoyer une notification spécifique, je vais pouvoir le faire. Si jamais j'ai envie de replanifier le rendez-vous, un imprévu, je ne sais pas, par exemple, une coupure internet alors que je devais faire un coaching en live directement, je fais une replanification, j'envoie une notification, et je demande à la personne de prendre un nouveau rendez-vous, par exemple. Ici, je peux replanifier, je peux sélectionner une nouvelle date, un nouvel horaire, ou je peux dire de telle heure à telle heure. Et là, on voit bien que j'apparais juste ici. Donc, j'avais réservé pour 15 juillet, à 9h30 avec ici, on voit l'autre, donc Christian et Combibe, mais si par exemple, tu possèdes un spa et que tu as différentes masseuses, tu vas pouvoir voir directement les différents rendez-vous pour chaque masseuse. C'est un des exemples. Et après, ici, dans l'autre, tu vas pouvoir rajouter les différents noms des différentes personnes que tu souhaites ajouter pour tes différents calendriers, prises de rendez-vous. Donc, il y a juste à cliquer ici sur Nouvelle Hôte et en rajouter un autre. Donc là, on va aller sur le tableau de bord. Ici, sur le tableau de bord, qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir voir différentes statistiques. Donc là, on peut voir ici, Calendrier 0 et les abonnés 0. C'est normal parce que je viens juste de m'inscrire dessus, donc c'est le temps que ça se mette à jour. Il y a juste à attendre 5 minutes et ça se met à jour, ou alors juste à rafraîchir la page et ça se mettra à jour automatiquement. Ici, on va pouvoir voir deux coloris. Donc, le bleu, ça correspond au free, c'est-à-dire au gratuit. Et on va aussi avoir la possibilité de voir les personnes qui ont fait des prises de rendez-vous payantes. C'est-à-dire que Builderall va intégrer ici la possibilité de pouvoir payer directement au moment de la prise de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire avec des intégrations Stripe, PayPal, Braintree et ainsi de suite. En gros, déjà, toutes les intégrations disponibles dans le super checkout de Builderall, on aura sûrement la possibilité de les avoir avec le Booking. Ici, on va pouvoir avoir aussi un visuel sur les revenus estimés gagnés grâce aux différentes prises de rendez-vous. Donc, ça permet d'avoir des statistiques supplémentaires. On peut voir aussi le taux d'annulation. Donc là, c'est écrit « Taxe d'annulation ». Pourquoi ? C'est Google Translate qui a mis « Taxe » au lieu de marquer « Taux ». Donc ici, 0%, c'est normal. Et ici, en attente de validation, c'est si jamais je n'avais pas validé la prise de rendez-vous automatiquement. Si j'avais décidé de le faire manuellement, ici, j'aurais vu apparaître, j'aurais fait voir tout et j'aurais pu valider manuellement. OK, ça, je valide, ça, je ne valide pas, ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, on peut voir les prochains événements. C'est-à-dire que là, pour le 13 juillet, ici, on a « Toto l'Africadelle ». Le 14 juillet, ici, on a un coaching de 30 minutes. Le 15 juillet, on a un coaching de 30 minutes aussi. Donc là, je viens de rafraîchir la page et on peut voir apparaître les trois calendriers avec les trois inscrits. Pourquoi trois calendriers ? Parce que j'avais déjà créé deux calendriers précédemment. Donc, on voit tout apparaître. Tout fonctionne bien. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais ça t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et même à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si jamais tu veux tester Builderall, je t'invite à passer par un des liens juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.